Si vous prévoyez une visite à Tel Aviv dans le cadre d'une tournée en Israël, ou si vous venez seulement pour un court week-end, alors cette vidéo est pour vous. Je m'appelle Orène et je suis un guide touristique professionnel, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment planifier deux jours complets à Tel Aviv. Maintenant, si le temps est bon, pas trop chaud, pas trop froid, alors je recommanderais de commencer ici, à Gana Pisgah, à Jaffa. Maintenant, il y a plusieurs façons de venir ici. Vous pouvez prendre un taxi ou prendre un bus jusqu'à Sderot, Yerushalayim, et ensuite marcher, c'est environ 500 mètres à pied. Ou la meilleure façon, à mon avis, est de venir ici à vélo. Tel Aviv est plate et petite, et 20 minutes du centre-ville vous amèneront presque partout dans la ville. Donc, vous pouvez louer un vélo à votre auberge ou à votre hôtel, ou utiliser Tel Ofan, qui est le service de location de vélo de Tel Aviv. Cela coûte 17 shekels. Donc, vous pouvez louer un vélo à votre auberge ou à votre hôtel, ou utiliser Tel Ofan, qui est le service de location de vélo de Tel Aviv. Cela coûte 10 shekels par jour, soit environ 5 dollars. Et vous devez vous rappeler que c'est par jour et non par trajet. Vous ne pouvez pas payer seulement pour un trajet. Après avoir payé, vous choisissez le vélo que vous voulez et vous partez. Maintenant, vous devez vous rappeler que vous ne pouvez les utiliser que pendant une demi-heure à chaque fois, et ensuite, vous devez les ramener à une station de Tel Ofan, soit environ 5 dollars. Et vous devez vous rappeler que c'est donc, vous pouvez louer un vélo à votre auberge ou à votre hôtel, ou utiliser Tel Ofan, qui est le service de location de vélo de Tel Aviv. Cela coûte 10 shekels par jour, soit environ 5 dollars. Et vous devez vous rappeler que c'est par jour et non par trajet. Et ensuite, vous devez les ramener à une station de Tel Ofan. Il y a des stations partout dans la ville. Une fois que vous avez ramené le vélo, vous pouvez le reprendre pour une autre demi-heure. Si vous utilisez le vélo pendant plus d'une demi-heure, alors vous payez des frais supplémentaires. Sous cette vidéo, je vais laisser un lien avec toutes les informations importantes. Quoi qu'il en soit, je recommande de commencer ici à Summit Garden, Ghana-Pisga. Et de là, vous avez une belle vue sur Tel Aviv. Et de là, c'est très proche des petites ruelles de Jaffa. Il s'agit essentiellement de 3-4 petites rues agréables que vous pouvez toutes parcourir. Et peu importe comment vous y allez, vous finirez par vous retrouver sur la place principale, la place Kédoumim, où vous verrez l'église Saint-Pierre. L'église a une histoire intéressante qui est liée à la séparation du christianisme du judaïsme. Sur la place, vous pouvez également visiter le centre des visiteurs qui se trouve en sous-sol. C'est un très petit musée, mais il raconte l'histoire de Jaffa de manière intéressante, avec beaucoup de vidéos. De là, vous pouvez continuer dans les ruelles jusqu'au port. Et de là, c'est à quelques minutes à pied de la tour de l'horloge. Et vous êtes essentiellement très proche du marché Opus, qui est un grand marché. Dans le vieux Jaffa, vous verrez de nombreux touristes au marché Opus. Beaucoup d'Israéliens viennent pour observer, acheter, négocier et manger. Il y a de très bons restaurants qui ont ouvert ces dernières années. Osna, Ramsey, Spoua, Shaffa et bien d'autres endroits formidables. Une Takana est un complexe qui a été rénové. C'est là que se trouvait la première gare reliant Jaffa et Jérusalem. Et aujourd'hui, c'est une agréable zone de shopping relaxante. Juste à côté se trouve le Tzal, le musée de l'armée israélienne. Si l'armée israélienne vous intéresse, c'est un bon lieu à visiter. Et de là, vous êtes essentiellement à Nevet Zedek, le premier quartier juif de Jaffa, et aujourd'hui un quartier très branché. De là, vous pouvez continuer vers le boulevard Rochelle et ensuite vous êtes au centre de la ville. Vous pouvez visiter Sarona, qui était une colonie allemande qui a été rénovée il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est un endroit vraiment agréable. Et il y a aussi un marché alimentaire là-bas. Et de là, vous pouvez continuer vers la rue Dizengof, l'une des rues les plus connues de Tel Aviv et en Israël. Le meilleur musée du centre de Tel Aviv est probablement le musée d'art de Tel Aviv, sans doute le musée d'art le plus important en Israël. La collection représente principalement des œuvres d'art des principaux artistes du 20e siècle à travers le monde et de l'art israélien. Je recommande de faire une visite, bien qu'elle soit rare, seulement une fois par semaine, mais ça en vaut la peine. Je vais laisser toutes les informations et les liens ici en bas. Le slogan de Tel Aviv est « La ville qui ne dort jamais », et c'est vraiment le cas. Si vous voulez sortir, il suffit de sortir. Peu importe où vous allez, Allenby, Rothschild, où je suis en ce moment, cela concerne le marché de Carmel, le marché aux puces, Florentine, partout où vous sortirez, vous verrez des gens assis dehors en plein milieu de la semaine. Au milieu de la nuit, les gens sont dehors. Je dirais que plus vous allez vers le sud, plus ce sera alternatif, et le seul endroit où je n'irai pas est la zone de la gare routière centrale. Mais il n'y a de toute façon pas d'hôtel ou d'auberge là-bas, donc vous n'avez aucune raison d'y aller. Mais à part ça, tout est ouvert, sûr et génial. Je recommanderais de commencer votre deuxième journée dans la partie nord de Tel Aviv. Vous pouvez rouler le long de la promenade, puis le long du parc Ayarcon jusqu'à l'université de Tel Aviv. Si vous n'êtes pas fan de vélo, ou si le temps n'est pas bon, vous pouvez toujours prendre un bus. Depuis l'extérieur de Tel Aviv, vous pouvez aussi emprunter le train. Et il y a une station appelée Université de Tel Aviv. À l'extérieur de l'université de Tel Aviv, il y a le musée du peuple juif, Bet et Fuzo. Maintenant, si vous demandez aux Israéliens où se trouve le musée du peuple juif, personne ne saura où il se trouve, donc vous devez demander où se trouve Bet et Fuzo. Le musée présente différents aspects de la vie juive. Il y a une exposition permanente sur différentes synagogues du monde entier et un très bon film qui explique les différentes proies juives. Pour les enfants, il y a une exposition sur les héros juifs à travers l'histoire, des leaders aux figures culturelles, artistes et philosophes. C'est un musée très libéral, ce qui est logique, car il se trouve à Tel Aviv, pas à Jérusalem. Il y a aussi des expositions temporaires très intéressantes. Quand j'y étais, j'ai vu une sur Bob Dallan. Maintenant, pas trop de touristes et d'Israéliens visitent Bet et Fuzot, mais personnellement, je pense que c'est un très bon musée, surtout si vous voulez en savoir plus sur le judaïsme, mais pas d'un point de vue religieux. À cinq minutes à pied de l'université se trouve le centre Rabin. Le musée est maintenant dédié à Yitzhak Rabin, premier ministre israélien assassiné par un juif en 1995. Mais dans le musée, il y a une partie qui s'appelle le musée israélien et il explore l'histoire de l'État d'Israël, le développement du pays, les conflits et les défis. Et je peux dire qu'en tant que guide touristique, il y a de nombreux sites où je peux parler de l'histoire de Jérusalem ou des sites qui sont liés à Jésus. Mais le musée israélien est le seul endroit qui présente l'histoire complète de la terre d'Israël, un sujet sur lequel on me pose plus de questions que sur tout autre sujet. Juste à côté se trouve le musée Eretz Israël, à ne pas confondre avec le musée Israël à Jérusalem. Le musée se consacre à l'archéologie et à l'histoire d'Israël. Il y a une sélection appelée « L'homme et son travail » sur les anciennes méthodes de tissage, de cuisson, de bijouterie et de poterie dans la terre d'Israël, la première fouille archéologique en Israël. Elle était telle qu'à Silla, qui fait partie du musée aujourd'hui, mais la plupart des visiteurs du musée visitent des expositions temporaires, qui sont vraiment, vraiment bonnes. Les trois musées, Beit HaTefudzot, le musée Yitzhak Rabin et le musée Eretz Israël sont bons, mais voir trois musées est vraiment trop. Après un ou deux musées, vous pouvez continuer vers le parc Ayarkon ou faire du vélo jusqu'au port de Tel Aviv, qui est une zone de restaurant, de café et de shopping, ou faire du vélo pour retourner au centre-ville. Le nord est très propre et calme. Si vous voulez plus de vie, alors retournez au centre. Vous pouvez toujours aller au Shuk HaKarmel, le marché le plus connu de Tel Aviv. Je l'ai dit dans une vidéo sur Jérusalem, quelque chose de bon se passe sur les marchés en Israël. Il y a quelques années, c'était un endroit pour acheter des fruits et légumes bon marché. Et aujourd'hui, c'est un excellent endroit pour manger, faire du shopping et ressentir l'ambiance de Tel Aviv, de jour comme de nuit. Il y a tellement de bons endroits pour manger là-bas. Aminzar, Basta, Laban et bien d'autres. Près de Shuk HaKarmel, tous les mardis et vendredis, il y a une très belle foire d'art et d'artisanat à la rue Nachlat Bin Yamin. Autour de la zone de Shuk HaKarmel, Nachlat Bin Yamin, Place Bialik, il y a beaucoup de vieux bâtiments qui ont été rénovés. La plupart d'entre eux sont dans le style Bauhaus ou éclectique. Si vous vous êtes renseigné sur Tel Aviv, vous avez sûrement entendu parler du style Bauhaus. C'est pourquoi Tel Aviv est également appelé la ville blanche, car les bâtiments Bauhaus étaient peints en blanc. Ce style est très important, mais il a été apporté ici par des juifs allemands dans les années 30. Personnellement, je préfère le style éclectique qui a commencé ici même en Israël. Quoi qu'il en soit, si vous voulez vous détendre, vous pouvez toujours aller à la plage. Tel Aviv a une belle promenade et c'est ce que font les touristes à Tel Aviv. C'est ce que font les gens qui vivent à Tel Aviv. Aller à la plage, c'est l'endroit le plus important de la ville. Tel Aviv n'a jamais regardé vers l'est, vers Jérusalem. Tel Aviv a toujours regardé vers l'ouest, vers la mer. Et l'âme de Tel Aviv se trouve sur la plage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les gars. J'ai fait une autre vidéo sur les meilleurs hôtels et auberges à Tel Aviv. Et une sur les meilleures visites que vous pouvez faire à Tel Aviv. Donc, vous pouvez les consulter si vous aimez cette vidéo. Alors, aidez-moi à développer ma chaîne. Et abonnez-vous si vous avez des questions. Vous pouvez les laisser ici en bas. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir pour le moment. – Sous-titrage FR –